5, 73. Les Français faisaient vis-à-vis de certains Viennamiens qui étaient quand même éduqués, c'est-à-dire qui avaient acquis des diplômes identiques aux Français et qui n'obtenaient pas les mêmes fonctions au Vietnam. Mon Dieu, moi je comprends cela, parce que c'est le gouvernement français qui doit, n'est-ce pas, administrer une colonie et pour cela créer une certaine différence entre les Français de la métropole, les Français de la colonie et les, ce qu'ils appelaient à l'époque. Quand j'étais jeune Vietnamiens, j'ai connu l'administration française dans une colonie qui fut mon pays, le Vietnam. Personnellement, je n'ai pas connu beaucoup de différences entre moi-même et mes camarades français à l'école. Mais j'ai vu, j'ai observé, n'est-ce pas, qu'il y avait des différences marquées entre les Français dans la colonie et les Vietnamiens qui ont obtenu des diplômes identiques en France. Par exemple, quand ils rentraient de France avec un diplôme d'ingénieur, ils n'avaient pas la même fonction que le français. Alors cela crée quand même des sentiments de frustration. Il y avait, n'est-ce pas, de ces Vietnamiens qui se croyaient, n'est-ce pas, qui se disaient aussi capables que les Français. 4, camera roll, 4, 20, starts there. Camera roll, 4, 20. Roy, Mark, 5, 75. Par exemple, j'ai le cas d'un ancien militaire vietnamien naturalisé français qui avait fait exactement les mêmes écoles qu'un officier français, c'est-à-dire l'école polytechnique, l'école d'artillerie à Fontainebleau, qui est revenu servir au Vietnam comme officier de l'armée française, mais qui restait toujours, n'est-ce pas, dans une fonction plutôt de bureaucrate que de commandement. Vous pouvez parler un peu de vos impressions du général Leclerc. Vous étiez l'aide de quand? En 1945, lorsque le général Leclerc est arrivé au Vietnam avec les premières unités françaises, il a appris qu'il y avait deux officiers vietnamien, d'origine vietnamienne, mais naturalisé français, qui servaient dans l'armée française. C'était mon beau-frère, les banquines et moi-même. Nous étions dans les commandos français. Dès qu'il a appris cela, le général Leclerc lui-même a donné de l'ordre de nous retirer immédiatement des unités françaises combattantes et de nous donner d'autres fonctions, pour la raison qu'il disait qu'il ne voulait pas que ces officiers vietnamien, bien que français, mais d'origine vietnamien, tirent sur leurs compatriotes. Et nous avons quitté nos unités. Mon beau-frère, l'éventime, est allé chez l'amiral Thierry dans un lieu et moi-même, je suis allé dans l'état-major du général Leclerc. C'est ainsi que j'ai connu le général Leclerc. Je l'ai connu personnellement au cours d'un dîner. Il m'avait invité avec d'autres généraux français et quelques colonels. Et je m'étais aperçu que le général Leclerc nous disait qu'il n'avait pas le sentiment que l'administration française savait comment donner l'indépendance à ce Vietnam et que lui pensait que ce Vietnam avait le droit d'être indépendant. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons deviné à l'époque, c'est la dissension avec l'amiral Thierry dans un lieu qui était quand même son chef. Et c'est ainsi qu'il a quitté le Vietnam. Est-ce qu'il pensait avoir un rapprochement avec le Vietnam ou comment ? Non. Le général Leclerc nous avait dit à nous, les gens du Sudisme, vous seuls pouvez vous battre, vous seuls pouvez acquérir votre indépendance. Il n'y a que vous, Viennamiens, qui pouvez l'avoir. Ce n'est pas nous, les Français, qui pouvons vous la donner, cette indépendance. Et le général Leclerc, s'il avait fait des traités avec Hanoï, c'était simplement pour sauver les quelques 30 000 Français qui étaient coincés à Hanoï pendant la Grande Guerre. Mais il n'avait jamais, je ne pense pas, que le général Leclerc voulait faire un accord quelconque avec l'autorité de Hanoï. Est-ce que vous pourriez parler de vos impressions de Baudaï ? Comment est-ce qu'il était quand même, mais il était très gaspillé, n'est-ce pas ? Il avait besoin d'argent. Baudaï a été élevé pour devenir un roi sans pouvoir, sans régner. Mais c'était un homme, c'est un homme, parce qu'il est encore vivant. C'est un homme très intelligent, qui comprenait très bien les affaires politiques internationales. J'ai eu l'occasion de l'approcher à plusieurs reprises. Seulement, c'était un homme qui n'était pas persévérant. Il avait tellement été déçu de toutes les approches qu'il avait faites aux Français pendant son règne, avant la Grande Guerre, qui ne voulait plus chercher, n'est-ce pas, à obtenir davantage de Français, n'est-ce pas, pendant le temps où il fut chef d'État. Il n'était plus un peu vrai, mais il était chef d'État. Je me souviens d'une anecdote, d'une histoire, qui m'a raconté Léon Pignon, qui fut le haut commissaire général de France en Indochine. « Lorsque les troupes chinoises sont arrivées en 1949 jusqu'à la frontière du Nord-Vietnam, les alliés, je vais dire à ce moment-là les États-Unis, voulaient demander à Baudaï de faire une déclaration anticommuniste. Il faut marquer nettement sa politique anticommuniste. C'était en 1949. M. Pignon lui a expliqué, durant tout l'entretien, qui a duré une heure à Dalat dans sa maison, la situation internationale et la situation locale, c'est-à-dire que les Chinois étaient déjà à la frontière du Nord-Vietnam, et qu'il lui fallait une déclaration très importante de Baudaï. Pignon nous l'a raconté après, juste après l'entretien, que pendant une heure, Baudaï n'a fait qu'écouter et grogner, mais n'a jamais dit qu'il était prêt à faire une déclaration. C'était le genre de Baudaï. Pas persévérant. Et Baudaï avait beaucoup de besoins, des besoins d'argent. Baudaï nous l'a raconté, et il l'a écrit surtout dans un jeune livre, lorsqu'il était jeune empereur, il n'avait pas d'argent. La France payait tout ce dont il voulait acheter. Il n'avait jamais de l'argent dans sa poche, ni au coffre-fort. Et après, lorsqu'il est revenu comme chef d'État, on lui a donné de l'argent. Je me souviens que le gouvernement, bien à bien, lui avait donné de l'argent. Beaucoup lui ont donné de l'argent. Il aimait l'argent. L'argent lui permettait, n'est-ce pas, évidemment, d'avoir une vie facile, de jouer, parce qu'il jouait très gros, très grand. Il allait jouer en France, à Cannes. Et je crois que c'est ça qui l'a empêché un peu de travailler un peu plus pour son pays. C'est vraiment dommage. Est-ce que c'est pour le besoin d'argent qu'il a fait son arrangement avec le Bensien ? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il avait ce besoin d'argent et le Bensien qui avait pris le contrôle de la police de Ségon et surtout des jeux, des millions de prostitution, avaient beaucoup d'argent. Et je crois, et c'est un reproche qu'on peut faire à Baudaï, c'est d'avoir donné au Bensien, qui était malgré tout, n'est-ce pas, des pirates, autant des Français, le contrôle de la police de Ségon. C'était incroyable. Et c'était vrai. C'est bon. C'est bon. Bonne question. Ça, c'est bon. 5'76. Le... Le général Timidté est un ancien général qui avait lutté contre les Français pendant toute la guerre française au sud-Vietnam. Il s'est rallié au président Ngo Dinh Diem en 1955. C'était donc le grand supporter de Ngo Dinh Diem. Et c'est également pour Diem un atout très important du fait que c'était un officier, un général qui avait lutté contre les Français. C'était très important pour Diem pour son prestige, n'est-ce pas. Et au cours d'une lutte de la bataille contre les Binsuyen en mai, fin mai 1955, il a été tué. Il s'était battu jusqu'alors dans les maquis, dans la guerre de guérilla. Il n'était pas habitué à une guerre ouverte. Il a été tué au moment où il traversait le pont par une balle. Sa mort a été ressentie beaucoup par Diem parce que c'était une grosse perte pour Diem en tant que supporter et en tant que caudaïs. J'étais chef d'état-major à l'époque. J'ai organisé les funérailles nationales pour le général Timinte qui a été enterré à Ténine. Il a eu l'occasion de voir le président Maudidiem venu présenter ses hommages devant son cercueil. Il était très triste. Il avait perdu vraiment un atout très important. En 1957, vous êtes allé avec Siem aux Etats-Unis. Vous pouvez vous rappeler un peu le voyage, la réception que vous aviez chez Eisenhower aussi, le défilé à New York. Oui, c'est un bon souvenir que j'ai gardé. Il faut recommencer le sujet. Et lorsque, en 1957, le gouvernement des Etats-Unis a invité le président Maudidiem à faire sa première visite d'état à Washington, D.C., pour Diem, c'était un voyage extraordinaire. C'était la récompense de tout son travail qu'il a acquis pendant quelques années au Vietnam et également, il avait beaucoup d'amis américains. Ils avaient été, enfin, il a été reçu à Andrew Air Force par le président Eisenhower avec tous les honneurs du, n'est-ce pas, un chef d'état étranger. et il y a eu un convoi de Andrew Air Force jusqu'au White House, à Blair House exactement. Et tout le long du trajet, un grand convoi, un long convoi, très important, avec beaucoup de monde sur le passage. et j'étais à l'époque chef d'état-major. Il m'avait amené en tant que aide de camp. Donc, j'étais très près de lui et j'ai pu observer la attitude de Diem et Eisenhower a été vraiment parfait. Et ensuite, il y a eu son speech au Congrès qui a été très, très applaudi. et ensuite, son défilé. 577. Croix. Marker. 577. Stand by. Un moment. Je souris parce que j'ai gardé personnellement aussi un très bon souvenir de ce voyage du président Diem aux Etats-Unis. C'est défilé dans les rues pour jouer à New York et la visite qu'il a faite, privée qu'il a faite au monastère de Seminol où il a vécu un certain temps seul et où il a médité, où il a travaillé, n'est-ce pas, pour son retour au pays et surtout, n'est-ce pas, avec l'aide du cardinal Speman à qui il a rendu visite et chez qui il a eu une messe privée également. Toutes ces visites qu'il a faites privées au public ont beaucoup marqué comme un grand succès de son voyage, de son premier voyage à l'étranger avec les États-Unis et Jim était très fier, très content, non pas pour lui-même personnellement mais également pour le Sud-Vietnam ou pour le Vietnam qu'il représentait à l'époque. Pour revenir au Vietnam lui-même, pendant les années 50, il y avait toujours avec beaucoup d'Américaines qui commençaient à se venir au Vietnam, qui sont là pour donner des conseils aux Vietnamiens, etc. Vous pouvez décrire un peu ça ? Qu'est-ce que vous pensiez de tous ces Américains qui arrivaient pour vous dire, pour donner des conseils aux Vietnamiens comment on gouvernait, comment on construit le pays, etc. En 1950 ? Dans les années 50, 56, 57, 58... Ah, du temps de M. Guim, lorsque M. Guim était au pouvoir. Il était en fait que M. Guim, n'est-ce pas, avait un grand support, n'est-ce pas, des Américains. Et il était normal qu'il y avait beaucoup d'Américains qui étaient constamment, n'est-ce pas, auprès de lui comme conseiller. Il y avait en particulier deux conseillers. L'un, c'était le général Lansdale, colonel Lansdale à l'époque, qui pouvait le voir à toute heure de la journée ou de la nuit. et c'était très important parce que B. Guim est un homme, est un ancien mandarin, très strict dans le protocole. Il pouvait recevoir à n'importe quel moment du jour dans la nuit Lansdale qui venait l'aider beaucoup pour ses informations, pour l'aide d'hiver qu'il lui a porté, n'est-ce pas, dans ses problèmes qu'il avait, par exemple, avec l'armée en 1954. Et le deuxième était le docteur Fischel de Michigan qui, également, s'occuperait beaucoup de l'instruction, de la réorganisation de la police. Voilà les deux hommes, n'est-ce pas, en particulier qui avaient beaucoup d'influence solide. Mais, de votre point de vue comme vietnamien, est-ce que vous pensez que tous les Américains, les conseillers militaires, économiques, politiques, etc., comment vous sentiez vis-à-vis de, qu'ils sont venus pour dire aux Vietnamin comment gérer du pays ? Est-ce que... Il est un fait que nous devions beaucoup aux Américains à l'époque, et sur le plan civil comme sur le plan militaire, et moi, je parle en tant que militaire maintenant, parce que j'étais chef d'état-major à l'époque, et j'ai eu beaucoup de problèmes avec les Américains. Car, par exemple, j'ai voulu, avec mes amis, mes officiers, réorganiser l'armée vietnamienne capable de lutter contre un ennemi dans sa guerre, c'est-à-dire, n'est-ce pas, dans la guerre de guerrilla. Je voulais avoir des unités légères, mobiles, et puis surtout, n'est-ce pas, avoir l'aide directe armée de la population. Mais les Américains ne me voulaient pas. Ils voulaient que nous puissions, n'est-ce pas, réorganiser l'armée vietnamienne sur le modèle de l'armée américaine. Et c'était très ennuyeux pour nous parce que nous savions, n'est-ce pas, que l'armée américaine était une armée conventionnelle et non pas une armée de guerrilla. Et c'est là où il y a eu un problème. Et je pense que ces problèmes, pour moi, personnellement, que vous voyez ça, n'est-ce pas, sur le côté militaire, dans les autres domaines, il y avait également des problèmes semblables. Pendant cette période des années 57-58... Ok, stop. This is a lot. Stop. Yes. Cut. Point. Marker. 578. J'ai commencé à prendre... J'ai commencé à prendre le commandement du 1er corps d'armée en 1957 jusqu'en 1963. Donc, je peux dire que pendant les années 50, que je commandais un corps d'armée, c'est-à-dire que je commandais un territoire et j'ai vu l'action de la police et surtout l'action à l'époque du parti politique de Yim et de ses frères qui peut toujours associer les frères dans ses actions politiques, M. Niu et M. Kang, oui, j'ai vu quand même de l'effet efficace. J'ai vu quand même un certain contrôle de la population à la base même du village. J'ai vu que on contrôlait. Je peux citer par exemple un cas typique. J'ai un jour en Jeep avec simplement une escorte de Jeep. J'ai circulé tout seul sans autre escorte que la mienne de Oué à Dalat de jour et de nuit. J'avais une réunion à Dalat sur les hauts plateaux et j'ai fait un parcours de à peu près 1000 kilomètres sans rien rencontrer. Ça, cela prouve qu'il y avait quand même un certain contrôle de la campagne et ça, c'était au bénéfice de l'action du gouvernement du Jeep en les années 50. Seulement, il est un fait que petit à petit l'action de la police a commis des abus. l'action du parti politique également. Et c'est là que petit à petit le Viet Minh a dû donner naissance à l'organisation qu'il appelle le Front de Libération Nationale pour pouvoir essayer de reprendre en main, pouvoir essayer de recontrôler la base même de la population au niveau du village. Et c'est là qu'on peut dire à partir de 59-60 avec les abus commis petit à petit par la police du gouvernement du Jeep, par le parti politique du gouvernement du Jeep et avec l'action nouvelle du Front de Libération Nationale, la population à la base même commençait à avoir peur et s'est mis un peu au service du Front de Libération Nationale. Mais comme vous l'avez observé, est-ce que la population quand il y a eu des abus de la police et de la repression du Jeep, est-ce que ça a poussé les... est-ce que ça a joué en faveur du Front ou est-ce que seulement Jeep a perdu le soutien de la population ? Ça a joué en faveur du Front. Je l'ai vu personnellement au cours d'une opération. Par exemple, au cours d'une opération militaire, j'étais dans un village, j'arrivais, l'ennemi était signalé quelque part, j'arrivais avec des unités, des camions, l'armement vraiment tout moderne, en masse. Et le villageois me disait, mais vous êtes si nombreux, vous êtes si puissants, vous venez pour chercher nos petits, nos petits soldats qui sont là pour protéger notre village, simplement. j'avais un peu honte parce que c'était un peu vrai. Mais derrière le petit soldat, le petit Viet Cong qu'il y avait, il y avait quand même le Viet Minh et derrière le Viet Minh il y avait quand même Hanoi. Ce que le villageois ne savait pas, que moi je savais, mais le fait était qu'il y avait une masse d'un stade militaire contre un petit soldat Viet Cong. Nous avions l'habitude d'appeler le président Godin Yim le moine. Yim rassemblait à un moine. Il vivait comme un moine. Il était très catholique. il ne croyait qu'à sa religion, les catholiques. Il me disait un jour tout le monde peut mentir sauf son frère aîné qui est l'archevêque Godin Tuk parce qu'un archevêque ne ment pas. Alors tout ce que l'archevêque pouvait lui dire il le croyait. Mais un menteur pouvait aller raconter une chose à l'archevêque qui croyait qui le répétait à Yim donc vous voyez comment ça allait. C'était ainsi avec Yim. C'était vraiment un homme honnête. Très honnête. C'était un homme vraiment très nationaliste. Seulement c'était un homme qui n'avait pas les pieds sur terre. Il ne réalisait pas que sur terre il n'y avait pas que les catholiques il y avait également des bouddhistes et je suis un bouddhiste. Par conséquent il fallait quand même travailler aussi et vivre avec les bouddhistes. Et lui ne voyait pas ça de cette manière là. Il préférait par exemple dans les divers commandements de l'armée important si possible avoir un catholique plus qu'un bouddhiste même dans l'administration. Et c'est ainsi qu'il a organisé n'est-ce pas ses relations n'est-ce pas avec l'armée ou avec l'administration. Est-ce que vous pensiez que c'était une erreur de placer un homme comme ça un catholique dans ce pays comme le Pétan ? Ce n'est pas une erreur si cet homme-là vraiment avait les pieds plutôt sur terre et réalisait qu'il fallait également n'est-ce pas croire qu'il n'y avait pas que les catholiques pour pouvoir exercer certaines fonctions. Il était trop sectaire. Voilà le mot n'est-ce pas qu'il fallait pour M. Dien. C'est-ce pas C'est-ce pas C'est-ce pas Camerole 422 starts here. Camerole 422 1-72411 C'est-ce pas Tran Van Don Interview 8-9 Project T-883 7-3 May Slate 580 Quand j'étais au corps d'armée en 1961 62 63 je savais que les Américains étaient prêts à envoyer des unités supplémentaires n'est-ce pas combattantes n'est-ce pas pour le Sud-Yanam Personnellement je n'étais pas contre à condition qu'avec nous ces unités portaient la guerre dans les arrières de la nuit c'est-à-dire au nord du 17ème parallèle si c'est pour venir au Sud-Yanam et ne pas faire la guerre comme nous le savions à l'époque déjà par exemple moi-même au premier corps d'armée mes conseillers militaires américains me disaient nous n'avons pas le droit d'avoir des opérations très longues c'est-à-dire nous n'avons pas le droit d'aller très loin nous avons le droit simplement de faire des opérations ce qu'ils appelaient à objectifs limités alors ça ne fait rien n'est-ce pas d'avoir des unités sur place si ce n'est pas pour faire la guerre au nord est-ce que le matériel américain qui est venu les hélicoptères et tout ça est-ce que ça a changé la situation pour vous ? beaucoup oui mais ça a changé dans ce sens si nous l'étions oui le matériel américain qui est arrivé pouvait changer n'est-ce pas la situation militaire n'est-ce pas de nos opérations si nous pouvions utiliser ces unités-là malheureusement c'est toujours la même chose n'est-ce pas ces unités-là étaient sous commandement direct de l'américain c'est-à-dire que si nous voulons faire des opérations à objectifs éloignés nous ne pouvions pas pour être plus précis est-ce que l'hélicoptère a changé votre vous avez plus de mobilité et comment ? dans une certaine mesure oui mais dans une certaine mesure les hélicoptères ont permis d'avoir plus de mobilité dans la logistique des unités vietnamiennes et dans le transport de certaines unités pour certains postes et tout à mon avis ce n'était pas tellement nécessaire si ce n'était pas pour avoir des unités à transporter beaucoup plus loin un certain malaise existait déjà dès 1960 il y avait quelques attaques contre les unités importantes de l'armée vietnamienne et nous voyons que la situation militaire n'était pas très bonne spécialement lorsqu'il y a eu le coup d'état manqué du 11 novembre 1960 à partir de cette date là nous certains généraux et moi même nous nous sommes dit qu'il fallait quand même faire quelque chose nous sommes en train de lutter contre le communisme et notre notre situation intérieure n'est pas très bonne n'est pas très bonne venant n'est pas de l'administration du gouvernement de Diem donc il y avait quelques remèdes à apporter et nous avons entendu nous avons formulé même des sous-questions et nous avons même prévu certains plans qu'il fallait peut-être que le président Diem change pour pouvoir améliorer la situation militaire nous parlons surtout de l'administration militaire en 1963 nous sommes beaucoup plus près de cette situation là parce que il y a eu cette crise police le président Diem a fait une grande faute tout le monde commet des fautes mais il a fait une très très grosse faute très importante c'est d'avoir autorisé l'attaque des pagodes et l'arrestation des bombes et ça je crois qu'il pouvait faire beaucoup de fautes dans son commandement en chef de l'armée vietnamienne ou en tant que président de l'assassinat de Vietnam mais d'avoir attaqué les pagodes et je répète attaquer les pagodes et fermer les pagodes et arrêter les bons et les bonsesses c'était vraiment la plus grosse faute qu'il ne fallait pas faire et il a fait nous avons été lui demander à plusieurs reprises de libérer les bons et les bonsesses de réouvrir les pagodes il n'a jamais accepté pourquoi je n'en sais rien peut-être parce qu'il croyait ce qu'il faisait était juste c'était à ce moment-là que nous avions décidé d'apporter un changement car nous disions n'est-ce pas nous nous disions que dans l'armée vietnamienne la majorité n'est-ce pas des soldats étaient bouddhistes moi-même qui suis bouddhiste j'ai eu beaucoup de difficultés avec ma famille qui me reprochait n'est-ce pas d'avoir attaqué les pagodes et ce n'était pas vrai on disait que c'était l'armée mais enfin c'était des unités fidèles à à Diem qu'il y avait attaqué mais ça ne fait rien nous étions également responsables et il fallait à ce moment-là pouvoir faire quelque chose pour démontrer n'est-ce pas ou M. Diem change de politique ou alors nous allons changer M. Diem c'était très simple il y avait l'idée d'un coup il y avait beaucoup de groupes différents qui commençaient de conspire comment est-ce que vous avez vous êtes arrivé à les mettre tous ensemble il y avait nous avons pensé à apporter un changement il y avait beaucoup de groupes il faut dire maintenant que les américains qui étaient derrière travaillaient beaucoup de groupes il y avait des groupes de colonels il y avait des groupes de politiciens il y avait des groupes de divers et puis il y avait notre groupe également notre groupe c'était un groupe de généraux c'était peut-être le plus important parce que nous lui avons quand même en main l'armée mais c'était peut-être le groupe le plus discret parce que nous ne voulions pas étaler notre idée de faire un coup à ce moment-là lorsque nous lui avons décidé et nous lui avons décidé de faire le coup parce que monsieur Diem ne voulait pas apporter de changement la veille même du coup d'état c'est-à-dire le 31 octobre 1963 je suis allé le trouver personnellement et j'ai dit à monsieur Diem est-ce que vous pouvez apporter quelques changements à votre politique intérieure c'est-à-dire encore une fois réouvrir les pagodes libérer les bons et les bonsesses apporter une politique beaucoup plus souple déjuner un premier ministre par exemple toutes ces choses-là il m'a dit non il n'y a rien à faire parce que la situation est bonne à nouveau ils ont été obligés le lendemain de faire un coup pourquoi ? parce que si nous ne faisions pas le coup le lendemain les autres l'auraient fait et les autres n'auraient jamais obligé le faire seul parce qu'ils voulaient faire ce coup avec nous ensemble parce qu'ils ont essayé une fois de faire le coup d'état c'était en 1960 des colonels ils avaient manqué ils avaient raté ils pensaient que pour faire un coup d'état il fallait quand même mettre les généraux de leur côté c'est ce qu'ils ont fait mais comment est-ce que vous êtes arrivé à prendre tous ces groupes en main n'est-ce pas d'organiser une vraie d'unifier le groupe qui a fait l'écoute nous n'avons unifié rien du tout nous avons simplement notre groupe nous avons le commandement de l'armée nous avons avec nous les divers commandements des unités et lorsque le groupe a donné l'ordre d'attaquer de renverser le régime les autres ont suivi le mouvement et se sont mis avec nous mais vraiment nous n'avons pas été unifiés nous n'avons jamais travaillé avec les divers groupes pour dire venez avec nous c'est tout l'attaque des pagodes le 19 août 1963 a été fait par des unités spéciales appartenant à la présidence de la république c'est-à-dire à Diem et à New seulement ils ont fait croire que cette attaque a été faite par l'armée c'est pour cela après cette attaque comme j'ai entendu à la radio que c'était nous qui avions attaqué j'ai cherché un ami américain que je connaissais bien c'était Conine je l'ai fait venir à l'état-major où j'étais et je lui ai dit c'est pas nous qui avons attaqué les pagodes ce sont des unités spéciales des forces spéciales qui appartiennent à la présidence de la république alors Conine était un peu étonné alors je lui ai expliqué l'affaire je lui ai dit nous étions là c'est évident mais nous ne devons pas attaquer les pagodes alors Conine a cru que je l'ai fait venir pour lui dire que nous voulions faire un coup d'état il y avait une confusion dans l'esprit de Conine alors Conine a dit est-ce qu'on fait ce coup d'état je lui ai rié je disais oui oui mais enfin je n'ai rien puis je n'ai pas encore le plan pour faire le coup d'état c'est tellement après cela lorsque nous lui avons présenté une pétition à plusieurs reprises à Jim pour lui demander n'est-ce pas de réouvrir les pagodes de libérer les bonshens et les bonshens et lorsqu'il a refusé à deux ou trois reprises c'est à ce moment-là il y a eu beaucoup d'arrestations des étudiants il y avait quand même une situation intérieure intenable c'est à ce moment-là que nous avons décidé de faire notre coup d'état parce qu'il y avait beaucoup de groupes des petits groupes qui voulaient faire le coup d'état ces petits groupes étaient également soutenus par les américains il y avait beaucoup beaucoup d'américains qui soutenaient les uns et les autres et on nous disait ou vous faites votre coup ou vous ne le faites pas alors nous avons décidé encore une fois de faire notre coup d'état seulement auparavant nous avons décidé également moi personnellement avec deux camarades d'aller voir encore Jim et de demander s'il voulait changer sa politique intérieure mes relations avec Conin étaient que nous avions besoin d'avoir à l'époque le soutien des américains si nous voulions faire un coup d'état nous voulions être sûrs que si nous réussissons à faire un coup d'état nous serons soutenus par la suite par les américains que les américains étaient d'accord avec nous parce que nous avons besoin de leur aide pour continuer la guerre voilà ce que nous voulions j'ai demandé à Conin ce que les américains pensaient de cela il m'a dit les américains sont d'accord c'est comme ça qu'il y a eu des rencontres secrètes entre Conin et moi-même chez un ami dentiste ou bien j'allais quand même à Caravelle voir Conin pour assister à une représentation théâtrale et ainsi de suite petit à petit Conin m'a fait entrevoir que les américains étaient d'accord mais Conin me disait qu'il parlait toujours au nom de l'ambassadeur Cabot-Loc et Cabot-Loc m'a dit rien c'est un nom de l'ambassadeur 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 parler aux américains par notre groupe Conin était en somme mon intermédiaire avec les américains mais Conin venait me voir me raconter beaucoup de choses et j'ai trouvé des choses très confuses par exemple le 22 octobre 1963 le général le général qui était le commandant des forces américaines au sud d'Irna me disait au cours d'un repas qu'il était contre un coup d'état il a dit c'était inadmissible il ne voyait pas pourquoi il fallait changer M. Diem alors quand il m'a dit cela j'étais très surpris voilà le jaminquin devant moi il y a Conin qui me dit cela supposé C'est pas Conin venant de la part de Cabot-Loc l'ambassadeur et le général Hawkins qui l'adjoint de Cabot-Loc disait qu'il était contre le coup alors si vous vous mettez à ma place moi je dis je ne sais plus quoi faire maintenant je sais bien ce que je veux faire mais je ne sais plus alors j'ai demandé à Conin je voudrais rencontrer votre ambassadeur pour être sûr n'est-ce pas que j'ai besoin d'un soutien américain si je n'ai pas de soutien américain je ne pourrais pas faire le coup car nous avons besoin du soutien américain pour continuer la guerre contre le coréanisme c'était très net dans notre esprit dans l'esprit des généraux Conin je viens me trouver chez mon ami le dentiste et organise une rencontre avec Cabot-Loc cette rencontre a lieu n'est-ce pas sur le terrain d'aviation à l'aéroport de Saigon au moment d'un départ n'est-ce pas de l'avion qui amène le président Guim l'ambassadeur de Cabot-Loc et sa femme Adalat pour inaugurer n'est-ce pas la pile atomique alors j'arrive un peu avant l'heure je trouve l'ambassadeur de Cabot-Loc qui arrive juste après moi et qui me dit bonjour il me dit alors c'est le moment que je lui pose la question je lui dis mais monsieur l'ambassadeur qu'est exactement monsieur Conin par rapport à vous il dit il est mon représentant ah je lui dis très bien alors je ne parle pas du coup je lui dis mais je suis très heureux de savoir quel est votre représentant alors à ce moment là j'entre dans le sujet je lui dis monsieur l'ambassadeur nous aurons peut-être besoin d'un changement bientôt je n'ai même pas parlé d'un changement de régime d'un changement il a compris que c'était un coup d'état je lui dis mais je suis prêt à vous soutenir et le soutien des américains pour tout ce que vous ferez je lui dis mais monsieur l'ambassadeur je lui réponds nous n'avons besoin de rien nous n'avons besoin simplement que de votre soutien après le coup d'état après le changement s'il y a un changement car je voudrais que ce soit très net chez vous et chez les américains que c'est une affaire purement bien amienne et que c'est vous seuls qui devons faire cette chose là je vous avertirai en temps voulu à ce moment là le président DiEM arrive c'est la seule fois où je rencontre Cabo de Lodge et j'ai le soutien de Cabo de Lodge donc des américains et nous sommes décidés à faire le coup voilà il n'a jamais été question de tuer ni monsieur DiEM ni monsieur Niu au cours n'est-ce pas de la préparation du coup d'état il était décidé que ces deux là devaient être envoyés à l'étranger en exil comme nous le sommes aujourd'hui ce jour là ce matin là alors qu'on avait décidé d'envoyer un convoi aller chercher pour les ramener à l'état-major général et de là prendre l'avion pour partir à l'étranger car j'avais demandé la veille à l'ambassade de Cabo de Lodge un avion prêt pour transporter ces deux là à l'étranger Cabo de Lodge avait donné cet avion donc tout était préparé seulement ce matin là Big Min a réuni les généraux et les colonels à la terrasse et a demandé à chacun de nous quel est notre avis sur l'avenir à réserver à ces deux là je suis le premier à t'interroger j'ai répondu comme il était prévu les deux à l'étranger en exil j'ai entendu par la suite quelqu'un dire comme moi j'ai entendu d'autres dire je laissais partir M. Jim de garder M. New j'ai entendu également quelqu'un dire de garder les deux et finalement je suis parti parce qu'il a interrogé tout le monde c'était nombreux et j'étais persuadé car c'était décidé et j'étais quand même un des membres les plus importants du comité qu'il fallait que tous les deux partent à l'étranger au bout de deux heures le convoi revient et je trouve les deux corps de M. Jim et de M. New tué je vais trouver Big Min dans son bureau je lui demande qu'est-ce qui est arrivé pourquoi ils sont morts il m'a répondu mais ils sont morts ils sont morts il est tellement étonné que je le regardais et pendant ce temps là un des membres qui est allé chercher les deux frères un général qui s'appelle Mai Ho Sun se présente à la porte du bureau fait le salut et dit à Big Min mission accomplie alors tout de suite j'ai dit mais c'est Min qui a tué alors qui a donné l'ordre car dans la voiture qui avait amené les deux frères il y avait le garde-corps personnel de Big Min donc ils ont été tués par le garde-corps personnel de Big Min mission accomplie c'est-à-dire qu'il fallait les tuer et quand il m'a vu il est parti sans rien dire le général qui était venu rendre compte de sa mission à Big Min pour moi Big Min a donné l'ordre de les tuer c'est tout la guerre de Vietnam a été un sujet très important et elle a été un sujet délastreux parce qu'au fond on a perdu la guerre de Vietnam la guerre de Vietnam a été un sujet mondial a été un sujet sur lequel on a beaucoup dit des millions de mots ont été dit sur la guerre de Vietnam pourquoi on a perdu la guerre on a perdu la guerre pour ma part parce que d'abord un premier facteur très important il n'y a pas eu d'état-major inter-allié entre les troupes américaines et les troupes vietnamiennes en somme il n'y a jamais eu de coopération très étroite entre les activités militaires américaines et vietnamiennes et ça c'est très important deuxièmement lorsque les unités américaines ont été envoyées en mars en 1965 500 000 hommes avec tout un appareil logistique très important et une couverture aérienne et navale à ce moment là il fallait faire la guerre pour faire la guerre il fallait n'est-ce pas autoriser les chefs militaires américains en premier lieu puisqu'ils commandaient une importante n'est-ce pas une si importante troupe à faire la guerre chez l'ennemi car on ne peut pas gagner la guerre si on se battait contre les unités n'est-ce pas que l'ennemi envoyait dans le sud sans aller dans les arrières de l'ennemi au nord Vietnam alors on n'a jamais voulu cela les unités américaines qui étaient venues en masse n'ont pas fait la guerre ils ont fait n'est-ce pas des opérations défensives et lorsque pour des régions politiques c'est le troisième facteur lorsqu'on n'a pas voulu continuer n'est-ce pas ces opérations défensives et qu'il fallait traiter avec l'ennemi n'est-ce pas pour avoir un armistice en 1973 à ce moment là on a dit il fallait demander aux vietnamiennes de faire la guerre eux-mêmes car après tout c'est leur guerre mais pour faire la guerre ce que nous voulions les américains n'avaient qu'à nous envoyer autant de matériel autant de munitions autant d'armement que la Russie ou la Chine envoyaient au nord Vietnam et nous aurions trouvé notre stratégie et notre tactique pour faire la guerre je pense que les vietnamiennes du nord sont également des vietnamiennes comme les vietnamiennes du sud sont également des vietnamiennes et c'était la bataille entre deux masses la masse communiste et la masse non communiste et nous l'avions perdu parce que nous n'ayons pas eu ces trois facteurs avec nous est-ce que vous avez jamais pensé une possibilité de compromis de négociation entre vietnamiennes entre sudistes et nordistes personnellement j'ai pensé à si on voulait terminer la guerre et avoir conservé le sud Vietnam il fallait sortir le front de libération du nord Vietnam et l'avoir avec nous dans le sud Vietnam il fallait en somme avoir un gouvernement du sud Vietnam approprié c'est-à-dire avec tous les gens du sud Vietnam pour pouvoir maintenir un sud Vietnam libre indépendant et neutre puisqu'elle le demande et que c'est d'actualité également est-ce que vous aurez pu avoir un gouvernement de coalition dans le sud ? quand en 1973 on a signé les accords de Paris il était question n'est-ce pas d'une administration de concorde nationale c'était en somme un gouvernement de coalition donc il fallait exécuter ces accords et moi j'étais puisqu'on avait signé mais il fallait l'exécuter c'est tout et c'était possible je sais très bien que le fonds de libération nationale n'aurait pas mieux demandé que d'aller avec les gens du sud faire en somme une guerre politique et conserver le sud pour eux-mêmes pour eux-mêmes pour eux-mêmes pour eux-mêmes